Salut ! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire merci, parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre à notre appel à l'aide sur notre message que nous avons laissé sur l'onglet Communauté. Nombreux et nombreuses également à nous soutenir financièrement sur Patreon. Encore merci à toutes et à tous. On traverse une passe un peu compliquée en ce moment depuis la situation d'insolvabilité de notre agence qui s'occupe de nous récupérer des sponso. Et très sincèrement, ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous êtes tous et toutes là pour nous soutenir quand ça va mal et quand ça va bien évidemment. Donc bah, encore merci et bonne vidéo. Bonjour, vous. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé d'être témoin d'un culte un peu bizarre ? Je précise et j'insiste, on ne va parler que de jeux vidéo dans cette vidéo. Ce sont que des cultes et des religions strictement fictives. On a souvent fait cette remarque que les jeux japonais, par exemple, ont tendance à te faire commencer comme le dernier des pélos de la charmante bourgade de Condéambri pour te faire affronter dieu en bout de course. Sauf que ce qu'on ne te dit pas, c'est que jusque dans la charmante bourgade de Condéambri, le faux dieu a une influence avec un vrai culte et des vrais fidèles. Ce serait à peu près le début de Final Fantasy X si Yuna était Picard. Et oui, cette vidéo va un peu spoiler, j'avoue. Pendant absolument toute l'aventure, tu guides Yuna pas Picard pour qu'elle puisse faire un pèlerinage pas Picard sous couvert d'une religion qui découle d'un certain Yevon pas Picard. Tu parcours des lieux de culte, tu rencontres des représentants du culte et tu finis par te battre avec des gardiens du culte. En fait, depuis le début, il y avait une conspiration religieuse et à la fin, évidemment, tu tues dieu. Je ne vous cache pas ma surprise, même si j'avoue que les tueurs à gages postés partout, les fous furieux religieux, l'interdiction formelle de faire avancer la science et la coupe de cheveux de ce mec aurait dû normalement me mettre la puce à l'oreille. Non, puis bon, sans déconner, il y avait vraiment un architecte du culte de Yevon qui a spécifié que tous les temples devraient fonctionner avec des sphères qui activent des portes et des bidules qui brillent. C'est dans le texte sain, tout ça ? Yevon était-il fan de Fort Boyard ? Tout ça pour que, au bout du bout, bah, dieu, ce soit un cafard que tu éclates en deux coups si t'es malin. Rebelote avec Final Fantasy XII, là, c'est syndrome de Stockholm, dieu est mort, mais il y a un culte de Neo Yevon. Mais ils sont beaucoup plus sympas, alors ça va. Enfin, peut-être. J'ai pas envie de faire les trucs exclusifs de la version HD du XII. Cette vidéo est donc dédiée aux cultes et aux religions un petit peu bizarres du jeu vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. On a également un petit Patreon qui sert de soutien financier pour la chaîne. On va pouvoir commencer. Cette histoire, c'est avant tout celle d'un événement extrêmement frustrant dédié à toutes les personnes qui ne parlent pas à tous les PNJ, dont les JRPG. Et les RPG de manière générale. Omori, c'est donc un RPG à tendance japonaise faussement légère, dans la droite lignée d'Undertale, Mother 2, Yume Nikki et tout le bazar. Omori est par conséquent un jeu de 2020 dans lequel on dirige une bande d'enfants façon Stand By Me, dans un cycle qui oppose les phases de nuit en mode RPG aux phases de jour, aussi en mode RPG. Quoique en mode RPG pas pareil, puisque la nuit fait office de melting pot d'images et de référence à un univers enfantin dans un système RPG classique, avec ses skills et son XP. Le jour, lui, c'est le monde réel, dans lequel le temps ne s'est pas arrêté, dans lequel on a grandi et un petit peu perdu le lien avec les amis avec lesquels on refait le monde pendant la nuit. Hiro est parti à la fac, Aubrey a changé du tout au tout et on n'arrive même pas à parler sans s'embrouiller. Il n'y a finalement que Kale, qui est resté le même et qui sera toujours le même. Par contre, par contre, où est Marie ? Ça, c'est une autre histoire dont cette vidéo ne parlera pas. Omori est un jeu qui parle du retour à la réalité et de comment l'envisager. Mais c'est pour ça que tout ce qu'on pense être basique dans la logique d'un RPG japonais devient un comportement dangereux pendant la journée. Classique, certes, mais très bien exécuté. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'expérience, que les chiffres de l'argent se comptent à peine en dizaines, que le travail c'est relou et que régler une embrouille d'ado au couteau, franchement, c'est chaud. Genre comme dans Stand By Me, par exemple. Pour les bagarres entre gens qui n'ont pas le permis, on préférera un coup de bon vieux spray au poivre trouvé sans fantaisie dans le sac à main de la mère de Kale. Euh, fouiller dans les sacs à main des mamans, ça ne se fait pas, cependant. Les blessés se soignent avec des kits de premier soin, pas des bonbons. Omori passe donc la moitié du temps en mode anti-RPG, comme tout un tas de noms avant lui, jusqu'au fameux Moon. Dans Omori, tu joues l'aventure sur une période qui s'étend sur trois jours et le temps ne va que dans un seul sens. La réalité, elle est implacable. Le jeu en profite donc pour faire ce truc de construire des événements qui s'étendent d'un jour à l'autre et ça me gêne. J'y ai joué avec un guide parce que je suis quelqu'un qui est obsédé par la complétion, mais même avec un guide, j'ai quand même trouvé le moyen de le louper. Le deuxième jour, tu dois comprendre qu'il faut se rendre à la maison pas loin de chez Basile et il y a une femme dehors qui trouve son fils un petit peu long à revenir. Elle lui avait pourtant juste demandé d'acheter une lampe. Si à son tour, tu prends sur toi pour te rendre au magasin de bricolage, tu trouveras le fils en question. Qui a l'air un petit peu outré de dépenser 50 balles pour une lampe. Enfin, de là à déclarer que le monde est un déchet, façon grand prophète de l'apocalypse, d'accord. On achète donc la lampe à sa place et on s'en va la rendre. Mais c'est vraiment chelou de le revoir au parc avec son imperméable verre, des lunettes de soleil et son gant en plastique jaune sur la tête. En mode gourou de secte, accompagné des fameux recycultistes reconnaissables à leur poubelle recyclable et logé à côté du terrain de basket des jeunes. En même temps que c'est un terrain de recrutement privilégié. Ce qui nous amène donc au dernier jour de Maury. Pour commencer, les personnages sont unis pour de vrai pour vivre ensemble cette dernière journée. Si, contrairement à moi, tu as bien rempli la quête de la lampe, tu seras enjoint à un donjon optionnel, le repère des recycultistes. Les croyants révèlent être des fidèles de la sainte poubelle et vouloir accomplir sa volonté à travers le saint Recycle Path, qui n'est autre que le fils de la dame à la lampe. Son vrai nom c'est Billy, s'ensuit à un donjon en forme de conteneur de déchets posé les uns sur les autres, qui se termine sur un combat d'anthologie durant lequel essentiellement le boss te jette des ordures ménagères au visage. L'arrière-plan des combats en mode photo d'un méga syndrome de Diogène me tue de rire à chaque fois. J'ai fait un rêve la nuit dernière. L'esprit du gant en caoutchouc a dit que ce monde ne nous convient plus. Nous devons construire comme le veut la sainte poubelle céleste pour atteindre le monde sans déchets dans lequel humains et matériaux biodégradables peuvent coexister en harmonie. Arrivé à la fin du jeu, j'ai senti un truc couler sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Devant Omori. Puis c'est surtout histoire de dire parce que je pleurais pas réellement non plus, mais c'était bien quand même. Tu peux gagner ou perdre le combat, c'est sans aucune importance. La conclusion est toujours la même, à savoir que depuis le début, c'était un rêve. Soyons d'accord, j'aurais trouvé ce twist débile dans n'importe quel autre jeu, mais Omori est spécial. Premièrement, ça situe le donjon à la frontière rêve et réalité. Ce qu'en fait, c'est une expérience déstabilisante. Il adapte complètement les gimmicks de gameplay d'une manière jamais vue auparavant. T'es toujours en phase de jour, techniquement, il n'y a donc ni argent ni point d'expérience. C'est donc une expérience à but purement narrative. Deuxièmement, ça se passe pendant le seul et unique jour pendant lequel tu contrôles tous les alliés. Et les interactions qu'ils ont entre eux sont d'autant plus touchantes que même si quelques années ont passé, la dynamique entre eux reste toujours un peu la même. C'est dans la tête de Sony, ça prend des allures un peu bizarres parce que c'est probablement un amas d'images qu'il a déjà vu quelque part, genre probablement le culte des happy happy-est de Mother 2 qui aurait eu leur place dans cette vidéo. Ma foi, pourquoi pas. Exactement comme tout le reste des phases de nuit est un amas de références. La seule conclusion, c'est qu'à la fin, tu te réveilles et tes copains te font remarquer que tu es absent depuis 5 minutes. L'espace d'un instant, Sony avait vraiment juste un peu de répit avant le final. Mon seul problème, c'est encore une fois que j'ai pas eu la chance de le faire moi-même. Parce que, excusez-moi, mais je parle pas à tous les PNJ dans les RPG. Non mais, sans déconner, cacher ça derrière une quête de recherche de lampes un petit peu aux ZEF, c'est un peu mesquin. Tant qu'on est là, si tu finis le jeu en ayant fini cet épisode, la mère du petit Billy t'écrit même une petite lettre. « Sony, merci de m'avoir acheté cette lampe. Je n'ai plus jamais revu mon fils Billy. J'espère qu'il va bien. » Les jeux vidéo d'horreur et les religions un petit peu bizarres, c'est comme la cigarette, les maux de tête, la sauce et le riz. Ça va ensemble. Le seul problème, c'est qu'il y a une imagerie en général un petit peu violente, on va dire, que n'aime pas les tendanceurs. Donc, on va faire ce qu'on peut avec cette petite notion en tête. Dead Space, c'est un jeu qui est sorti en 2008, dont un remake a vu le jour 15 ans plus tard. C'est toujours un chef-d'oeuvre, pas de problème avec ça. Dans Dead Space, tu joues Isaac Clarke, un ingénieur du futur de 2508 qui sert une entreprise qui a pour but l'exploitation des ressources minières d'exoplanètes pas farouche. Un jour cependant, l'USG Ishimura, qui n'est autre que le tout premier vaisseau brise-surface parti exploiter une certaine planète Aegis VII, semble tomber en panne dans l'exercice de ses fonctions, ce qui entraîne l'interruption de tout contact avec lui. C'est un petit peu mystérieux et surtout un sacré manque à gagner pour une société capitaliste. Par conséquent, Isaac Clarke et ses copains sont engagés sur le tas et maintenant en route pour réparer tout ce bazar. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'est pas géniale dans l'Ishimura. Sur place, ça danse plus facilement le Logobi que la valse. Il y a des parasitaliennes qui s'installent dans les cadavres qui, à leur tour, se relèvent pour te claquer les fesses à la serviette torsadée légèrement humide. Dead Space fait ce truc des jeux des années 2000 qui suppose qu'on en apprenne un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé dans l'endroit qu'on explore à travers les journaux audio et les messages laissés par celles et ceux qui ne sont maintenant plus des survivants. En vérité, Aegis VII est une planète un petit peu mystérieuse. Elle est restée longtemps inexploitée à cause d'une mise en quarantaine décrétée par l'alliance du gouvernement colonial de la Terre sans mention de pourquoi ni de comment. Mais ça, la compagnie minière Concordance Extraction Corporation, qu'on va juste appeler SEC, elle s'en fout. Au diable les lois, d'autant plus que nos scans illégaux montrent qu'il y a vraiment un gros paquet de thunes à se faire sur Aegis VII. Ce que les analystes ont également révélé, en plus des millions de milliards de dollars de gains évidemment, c'est aussi un monolithe rouge. Qui n'est pas sans intéresser les unitologues. Un peu cliché certes, mais fort bien narré dans le jeu. L'unithologie, c'est donc un mouvement religieux lancé par Michael Altman, un géophysicien qui a été le premier à mettre la main sur un monolithe noir 300 ans avant les événements de Dead Space, le jeu. En 2208, à peu près par là. Le monolithe a pour effet de rendre complètement foutous les humains qui se trouvent à proximité de lui jusqu'à les pousser à se donner la mort. Il peut aussi leur offrir des visions de tout et de n'importe quoi et il est tout couvert d'instructions codées à propos de l'ADN des fameux nécromorphes. Les gens morts avec les serviettes. Le rôle du monolithe serait donc de réunir l'humanité après la mort. L'humanité serait par conséquence la création d'une civilisation alien supérieure et ne pourrait être unique en s'éteignant. Tout le monde en même temps. Sauf que, pas aujourd'hui. Parce que j'ai compris que pour détruire la reine mère, il suffit de tirer sur les trucs oranges qui brillent. Moi aussi, j'ai joué à Lost Planet, désolé. A partir de là, on comprend que le monolithe rouge est une réplique créée par l'humanité et placée sur Aegis VII comme secret des origines de tout. Bon bah ça a dégénéré. Ça a engendré la naissance d'une reine mère nécromorphe et surtout du génocide de toute la colonie par l'apparition de... bad nécromorphes. C'est un peu générique pour de la science fiction, cette histoire de monolithe. Mais ça donne une belle forme au tout, à partir du moment évidemment où ça reste au second plan. A l'inverse d'un Silent Hill, qui était mon second choix d'horreur si c'est religion bizarre dont on parle, Dead Space te fait commencer dans des environnements tout pétés et délabrés pour te faire continuer dans des décors de plus en plus soignés et léchés. Il a recours à l'environnement pour te raconter la raison pour laquelle tu es là. Petit à petit, ce qui était juste la peur des zombies s'estompe pour laisser place à une peur beaucoup plus insondable, celle de la folie et de la furie religieuse. C'est exactement ce que Dead Space fait quand il t'offre des pièces pleines de fidèles au sol, préparées selon le rituel. Sur lequel tu t'acharnes alors qu'ils sont déjà morts, de peur qu'ils arrêtent de l'être. Pire encore, ils te donnent raison en te refaisant passer par des endroits déjà vus et en transformant les corps en nécromorphes. C'est un peu comme les Crimson Head de Resident Evil Rebirth, sauf que là c'est pas juste par sadisme des concepteurs du jeu. C'est le point d'origine de tous les gimmicks de gameplay et de game design et c'est excellent. Sauf bien sûr quand c'est dans Dead Space 3. Il a bon dos le multijoueur. Ce jeu a complètement flingué tout le lore de la série. Toute l'horreur a foutu le camp au moment où les nécromorphes sont devenus une race alien qui a causé l'extinction d'autres races alienes éteintes. Au revoir l'immensité spatiale dans laquelle tu es seul. Bonjour Bruce Willis dans Armageddon. Et vas-y que les extraterrestres ont créé une machine pour geler la lune qui est un nécromorphe géant. Et qu'en fait les monolithes ils servent à dire qu'il faut débrancher le congélateur. Et il y a plusieurs lunes méchantes d'ailleurs. Et même qu'elles font des plans à la Light Yagami pour que Isaac il puisse pas prévenir la Terre à temps. Et même qu'à la fin il y a un cliffhanger et on sait pas. Et en plus de tout ça c'est en DLC. Franchement j'aurais préféré converger. Night in the Woods est un jeu vidéo indépendant de 2017. Un de ceux qui ont fait un gros succès sur Kickstarter y sont arrivés très en retard. Sauf que pour une fois le produit fini il était vraiment bien. Mighty No. 9 on n'oubliera jamais. Plus sérieusement, Night in the Woods est un jeu essentiellement narratif avec des petites pointes de platforming 2D. Et on en avait déjà parlé dans la vidéo à propos des jeux faussement mignons. Et c'est probablement sa meilleure description. Sous les animaux rigolos il y a la dépression de Maé. Protagoniste qui revient dans sa cité d'ortoir du fin fond de l'Amérique. Possum Springs. La mission fac est un échec. Le contact avec les parents n'est pas plus simple. Et même si on a l'impression qu'avec les amis de l'époque du lycée ça va. On peut pas s'empêcher de voir qu'il y a un truc qui cloche. On est en éternel décalage. Night in the Woods parle de ce moment dans ta vie. Quand t'es arrivé à l'âge adulte et que tu te rends compte que tu vas devoir faire quelques concessions. Peut-être bien que quelque chose d'en rapport avec un culte chelou expliquerait pourquoi on a trouvé un bras par terre. Mais c'est assez anecdotique. Maé entrevoit parfois une silhouette qui lui donne l'impression d'être suivie. Et elle fait aussi des rêves assez bizarres. Des trucs qui s'expliquent pas vraiment. Y'a plein de choses que Maé ne peut pas expliquer. Expliquée comme la raison pour laquelle tout ferme en ville. Pour laquelle tous les jeunes s'en vont pour des plus grandes villes. Ou même encore pour laquelle les boutiques du centre commercial sont mortes étouffées par internet. Night in the Woods est une aventure qui, sous ses airs bucoliques et son lieu fictif, parle de la défaite bien réelle de l'Amérique moderne. Possum Springs est une bourgade à deux doigts de la faillite dans laquelle le dernier resto italien a fermé, faute de clients. La ville elle-même est construite sur des fondations pourries dans lesquelles des trous se forment et engloutissent parfois les gens. Un monde dans lequel des jobs pour acheter des maisons sont devenus des jobs pour payer des loyers qui sont devenus des jobs pour rester chez sa famille. Alors oui, bien sûr, y'a un culte bizarre qui fait le pont entre tous les événements inexpliqués qui se passent à Possum Springs. Night in the Woods a une ambiance plus portée sur le mystère que sur l'horreur. C'est un titre d'une rare élégance qui ne trahit absolument jamais son fond. La religion bizarre arrive en bloc à la fin après une suite d'enquêtes qui sont surtout une suite de prétextes pour passer du temps avec ses amis. Dans mon cas, ça a supposé un tour à la médiathèque, une petite profanation de tombe et une entrée par effraction dans la société historique de la ville. Dans laquelle on a trouvé une peinture d'une chèvre noire, bien rangée dans une remise et en face de laquelle Maé a eu un déclic. Elle connaît cette chèvre. Et je pense que le plus gros coup de génie de Night in the Woods, c'est justement sa politesse dans le fantastique. Alors on est allé dans les bois, on a vu quelqu'un se faire tuer, on a fui, ça s'est mal passé et on est retombé dans les bois. Tout ça pour aboutir à la fin sur cet unique plan de figures encapuchonnées qu'on connaît absolument pas jusque là et qui sont, apparemment, présentes pour maintenir un statu quo. Ce sont des gens absolument normaux qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour maintenir leur ville en vie. Ils se sont tournés une première fois vers l'État, qui ne les a pas entendus, et une seconde fois vers Dieu, qui les a abandonnés. Alors l'un d'entre eux a écouté le seul dernier dieu en vie. Une chèvre noire au fond d'une mine qui, en échange de sacrifices humains, leur offrirait peut-être bien la conservation de leurs emplois et la jeunesse de la ville. Et des super pouvoirs, pourquoi pas, puisque l'un des cultistes peut visiblement passer à travers les murs. Moi je dis pourquoi pas, parce que même ça concrètement, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, cela dit, c'est que le culte a un souci avec les immigrants et les gens qui ne contribuent pas à la société. C'est ce principe là qui les oriente dans le choix des sacrifices. Ne choisir nul autre que des individus que personne ne pourrait regretter. Donc, des marginaux et des pauvres. Le dieu chèvre du fond de la mine existe probablement aussi. On ne le voit jamais vraiment, pas plus qu'on ne sait en fin de compte qui sont les membres du culte. Quelques élus seulement peuvent entendre le chant de celui qui est peut-être bien une référence au chub nigorat de Lovecraft. En parlant de la mine, on a causé un éboulement et on a cassé l'unique ascenseur, ce qui a probablement tué tous les cultistes. Peut-être pas instantanément, et c'est la fin du jeu. On va dire que c'est moralement gris, Night in the Woods a la politesse de ne faire d'aucun personnage une autorité morale. Peut-être que c'est bien de tuer tout le monde, si tant est que ce soit ce qui s'est passé. Mais te débarrasser du culte ne règle absolument pas le souci du dieu dans la mine, il est toujours là. On ne saurait même pas dire s'il n'y aura pas quelqu'un pour rétablir le culte ou même s'ils étaient tous là. Et puis franchement, on s'en fout, le monde va mal. Mais est-ce que c'est si terrible ? Alors moi j'ai joué à Doshin à un moment dans ma vie où je crois bien que je ne comprenais pas exactement ce que Doshin voulait dire. Et j'ai pas bien aimé Doshin. Doshin the Giant, c'est un jeu vidéo sorti sur Gamecube en 2002 partout dans le monde, après une première exploitation confidentielle au Japon cloisonnée dans le 64DD. C'est déjà un peu n'importe quoi en soi puisque le 64DD n'est jamais qu'un add-on un petit peu mal venu sur une console déjà mal aimée. Un four tellement monumental que le Japon fait encore des pizzas avec. D'ailleurs peut-être bien que la presse spécialisée aussi a joué à un âge où elle n'était pas à même de comprendre ce que Doshin voulait dire. En Occident en tout cas, dans Doshin on incarne coup sur coup Doshin et Jashin, deux facettes d'un même géant qui peut parcourir une île dont il peut altérer le relief et gérer la météo, en même temps qu'il répond ou pas aux prières de tout un tas de fidèles. Répondre aux prières en faisant les espaces verts permet de gagner de l'amour qui fait grandir Doshin, par opposition à tirer des boules de feu et commettre des crimes de haine, ça fait grandir Doshin aussi. C'est même pas si utile que ça de grandir. Comme Pikmin, le jeu se divise en journée et chaque matin qu'il se lève voit le géant se réincarner à sa taille initiale. Le jeu s'ouvre d'ailleurs sur une cinématique accompagné d'un texte presque prophétique. Je suis un témoin de l'histoire. Ma chair et mes os ont péri il y a bien longtemps. Je ne suis pas certain d'être mort ou vivant. La seule chose que je peux faire c'est de continuer à veiller sur cette île. Ses habitants racontent une légende depuis des générations. Cette légende raconte qu'un gros bonhomme apparaît au lever du soleil. Doshin est donc à cheval entre le God Game et le Sandbox dont il est peut-être un petit peu plus proche. Mais surtout, Doshin est une bien belle photo d'un culte chelou auquel j'ai rien compris. Je parle de culte, déjà parce que Doshin est un avatar du soleil et aussi parce que la première chose que font les habitants des quatre villages quand tout va bien, c'est de construire des monuments dans tous les sens. Un par village, ce qui fait un total de quatre monuments. Bravo Maxime. Sauf que, exporter un habitant loin de chez lui, comme si c'était Jean Reno au Japon, permet aux cultures d'échanger et à de nouveaux monuments de voir le jour. Quatre multipliés par quatre, il y en a en tout seize monuments dans le jeu, un pour chaque croisement. Et ça, ça va. Là, voilà, mon esprit de joueur obsédé par la complétion et la réussite parvient à comprendre ce qu'il se passe. Un petit peu à la manière du Japon qui nous a fait cadeau d'Onimusha 3, Doshin offre un truc dont je ne savais pas que j'avais besoin jusque là. Sauf qu'à la fin, Doshin, il meurt. Euh, désolé, spoiler, à la fin, Doshin meurt. Quand tu termines la construction de la tour de Babel qui est l'ultime monument, Doshin et l'humanité se prennent une descente du coude de Dieu en personne, signifiant par conséquent que les humains vénéraient une vaine idole. On ne méritait pas Onimusha 3 et c'est l'heure de l'Ancien Testament. Doshin meurt noyé en essayant de sauver ce qu'il reste de l'humanité et devient à son tour une île. Comme prévu le matin suivant, si vous avez suivi jusque là, Doshin ne meurt pas. Alerte spoiler. C'est pas la peine de voir les spoils partout, vous savez. Doshin ne meurt pas et aide ce qu'il reste de l'humanité à construire un ultime monument, une fusée, pour partir un jour sans retour. Doshin a ça de particulier que c'est un jeu que j'ai pas compris du tout, parce que Doshin refuse de me parler clairement. Y'a un discours méta de Doshin qui tourne autour de l'incommunicabilité qui sépare Doshin et ses fidèles. Le culte qui lui est voué est chelou, puisque peu importe qu'il s'agisse d'amour ou de haine, dans les deux cas, on peut pas réellement savoir ce que l'humanité désire et surtout pense de Doshin. Pour commencer, rien que savoir qu'ils veulent de la terre plus haute ou plus basse, c'est pas aisé. La fin des journées apporte certes un bilan ultra complet de ce que t'as fait aujourd'hui, genre le nombre d'arbres ou de gens que tu as portés, les pas que tu as fait, les bâtiments que t'as construits, le nombre de seaux où même ton temps passait à faire du toboggan, mais bon, à quoi bon ? Ces chiffres ne servent à rien. Tes journées se terminent par des déclarations des fidèles qui sont probablement générées procéduralement. Je pense que t'es un petit géant, sans commentaire, les arbres me manquent, un résultat presque parfait, je suis su énervé. Le seul à parler clairement, c'est un certain Sodoru, qui sert un petit peu d'intermédiaire entre l'humanité et le géant, par extension entre le jeu et toi, le joueur. Les descriptions des monuments sont floues aussi, le peu qui ont un rapport réel avec Doshin sont censés l'attirer, ou peut-être le repousser. Même les gens qui l'ont construit ne savent pas exactement. Si vous voulez creuser un petit peu plus loin, il y a aussi une extension de la version 64DD de Doshin, dans lequel on incarne un enfant qui rêve d'un Doshin, emprisonné la nuit et qui, pour être libéré, vous demande d'accomplir des objectifs supplémentaires dans le jeu de base. Ce qui résulte au visionnage de 17 cinématiques dans l'extension. Alors, je suppose que celui qu'on voit, c'est Sodoru, qui contemple la nature un peu divine de Doshin. Ouais, bon bah, 20 ans plus tard, je n'ai toujours pas compris Doshin. Et maintenant, l'éternelle question pour vous, c'est quoi votre meilleure pire religion dans un jeu vidéo ? C'est marrant de mettre en scène la peur de Dieu, mais est-ce que ce serait pas un peu classique et convenu ? Je trouve malin que parfois, le jeu vidéo prenne le temps de raconter des histoires d'êtres divins qui ont lâché l'affaire. C'est l'occasion, exactement comme dans Dead Space ou dans Night in the Woods, de pouvoir ajouter un background social à la diégèse du jeu. La religion permet de comprendre la manière dont les sociétés sont organisées. Et c'est d'autant plus dramatique quand ce sont des constructions vouées à s'écrouler. C'est une bien belle manière de mettre en abîme ta condition de joueur. Et puis, je me répète sans doute, mais peut-être que juste aller tabasser Dieu parce qu'il est méchant, c'est un petit peu vain. Déjà, on ne peut pas tuer un concept. Et ensuite, même si on le pouvait, il serait juste remplacé par un autre dieu. N'oubliez pas que converger est une combinaison de deux mots qui ne vous est pas réellement favorable. C'était Ico, ciao !